Bonjour et bienvenue à ce 59e épisode de Lightroom mais encore on va parler des améliorations de performance de Lightroom et donc de Lightroom classique qui est la nouvelle version de votre Lightroom que vous aviez avant. Il y a maintenant quelque chose qui s'appelle Lightroom CC mais c'est un autre logiciel plus orienté cloud là on va regarder Lightroom classique qui est celui que j'utiliserai dorénavant. Lightroom m'a dit qu'ils avaient fait beaucoup de boulot sur les performances donc on va vérifier ça on va voir ce qui se passe. Avant toute chose on va regarder ma configuration. Alors je suis en Windows 10 j'ai un processeur qui est le 5930k c'est déjà une belle bête dans le sens où elle a six coeurs des choses actuelles comme le 7700 n'en a que quatre et c'est quelque chose que j'avais pris puisque ma station je voulais faire de la vidéo avec et des logiciels comme Adobe Premiere utilisent bien tous les coeurs ce que Lightroom ne savait pas faire et que normalement il sait faire maintenant. Donc ça c'est important j'ai quand même un processeur assez puissant. Ensuite j'ai 32 gigas de mémoire ça a priori je vais pas aller au bout mais j'ai de quoi faire quand même. En termes de disques pour le test que j'ai fait donc j'ai un disque C ici qui est ce qu'on appelle un disque SSD M2 donc c'est des choses qui vont trois fois plus vite qu'un SSD on va dire standard donc c'est pareil c'est une belle bête comme disque dur là dessus j'ai Lightroom j'ai Photoshop j'ai les fichiers cache et pour mon test j'ai mis tout ça sur mon disque E qui est un disque dur on appelle ça hybride c'est à dire que c'est un disque dur standard couplé avec un petit bout de SSD. J'aurais pu aller encore plus vite en mettant tout ça sur le disque F qui lui est un SSD mais là pour le test histoire que ça représente un peu plus la réalité de ce que les gens peuvent avoir chez eux j'ai décidé de faire le test sur ce disque E. Donc on va retourner dans Lightroom et on va voir le nombre de tests que j'ai fait. Donc j'ai créé un catalogue avec 200 photos à l'intérieur d'accord j'en ai fait une copie il y en a un je l'ai ouvert avec Lightroom normal et l'autre je l'ai ouvert avec Lightroom classique qui a converti le catalogue et donc ensuite j'ai effectué un certain nombre d'opérations dans ce catalogue que j'avais exporté à partir d'une collection il n'y a pas d'aperçu il y a juste les roues. Donc le premier test que j'ai fait c'est simple je suis allé ici dans bibliothèque je suis allé dans aperçu et j'ai fait créer les aperçus 1 1 et j'ai demandé de créer ces aperçus 1 1 pour les 200 photos. Donc là il n'y a pas trop de match c'est à dire que l'ancien Lightroom c'était 4 minutes 47 le nouveau Lightroom classique c'était 1 minute 59 donc ça va plus que deux fois plus vite. Alors la création des aperçus 1 1 c'est des choses qui vont être faites par exemple lors de l'importation de vos photos donc ça c'est important. Ensuite de la même manière je suis allé dans bibliothèque pardon je suis allé dans aperçu et j'ai fait créer des aperçus dynamiques et ça je l'ai fait également pour les 200 photos. Là également pas de match il y en a un il a mis 1 minute 48 l'ancien le nouveau Lightroom classique a mis 41 secondes donc là c'était quelque chose qui était assez intéressant. Ensuite j'ai fait des choses un peu plus je dirais simples comme me déplacer en mode bibliothèque. Alors me déplacer en mode bibliothèque c'est simple je vais au début ici de mon film je prends la première photo puis j'appuie sur la flèche et puis voilà ça défile. D'accord donc ça ça va s'arrêter au bout d'un moment ça va assez vite. Donc ça l'ancien Lightroom ou le nouveau Lightroom il n'y a pas une grosse différence. J'étais à entre 9 et 11 secondes alors c'est pas forcément représentatif c'est un temps quand même relativement faible j'ai pas vu franchement de différence. J'ai fait la même chose en mode développement donc je suis allé en mode développement de la même manière là je suis retourné au début d'accord j'ai pris la première j'ai appuyé sur ma flèche et là j'ai attendu qu'il affiche comme ça toutes les photos. Alors ça va assez vite mais ça va moins vite que dans le mode bibliothèque. Donc là pour mes 200 photos il y en a un il a mis une minute 39 et l'autre il a mis une minute 05 donc là on voit qu'il y a eu une amélioration qui est quand même importante. Ensuite le dernier truc que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné toutes mes photos d'accord donc je suis allé sélectionner là toutes mes photos en bas et j'ai décidé de les exporter. Alors évidemment je les ai exportés sur le même disque dur avec les mêmes paramètres d'exportation avec les mêmes paramètres de netteté les mêmes paramètres de taille pour que ça soit quelque chose qui soit comparable. Là honnêtement pas de différence dans un cas j'étais à 1 minute 44 dans l'autre cas j'étais à 1 minute 37. Mais il y a un autre truc aussi qui est important c'est lorsqu'on développe la réaction des outils et là il y a quand même quelque chose qui est intéressant donc on va aller dans le lightroom ancienne version je vais vous montrer quels étaient mes problèmes et ensuite on va retourner dans le lightroom classique et on va voir si ces problèmes ils sont résolus. Donc là je suis dans mon ancien lightroom on peut le voir et d'ici à propos de photoshop lightroom cc c'était mon ancien lightroom. Et si on va dans les performances ici donc édition préférences et performances je n'avais pas utilisé le processeur graphique de cocher. Pourquoi je n'avais pas ça de cocher ? C'est très simple c'est lorsque je fais des retouches locales donc là je suis en développement je vais faire une retouche locale donc pour que ça se voit bien j'ai monté beaucoup l'exposition débit 100% très bien et là vous voyez que bon si je peins ça va c'est tout à fait correct il n'y a pas il n'y a pas de souci particulier d'accord tout va bien. Je ne dois pas être au débit à 100% ah oui voilà c'est la densité là j'étais pas à 100% mais c'est pas grave donc vous voyez c'est c'est jouable je suis en train de bouger ma souris c'est pas mal ok je vais faire réinitialiser maintenant si je prends avec le gpu activé donc je vais dans édition préférences et je vais utiliser le processeur graphique ok et là je vais reprendre tranquillement mon pinceau et là c'est juste pas possible c'est à dire que là j'ai vraiment des temps il met du temps avant de peindre et là il a mis pas mal de temps donc là c'est juste pas utilisable et j'avais le même problème ici pour la correction des défauts où vous voyez que c'est pas fluide du tout il ya des temps il ya des temps d'attendre comme ça qui sont pas acceptables si par contre je retire on va refaire le test à addition préférence et on va arrêter la gpu ici et là je fais ma correction des défauts mais j'ai quelque chose croyez moi qui est beaucoup plus fluide beaucoup plus facile à faire donc voilà pourquoi moi je n'avais pas le gpu activé alors c'est pas bien grave puisque mon processeur est puissant c'est le processeur qui s'occupe de tout ça et j'obtenais des résultats tout à fait correct maintenant on va aussi tester par exemple si je zoome dans la photo c'est quelque chose qu'on peut quelque chose qu'on peut garder je vais zoomer dans la photo vous voyez c'est assez rapide voilà c'est pas mal donc moi ça m'allait bien maintenant on va retourner dans le lightroom classique et on va voir si tout ça s'est amélioré donc là je suis dans lightroom classique un aide à être un classique et je vais là j'ai pas le gpu qui est activé donc édition préférence le gpu ici n'est pas activé ok mais je vais prendre un pinceau de réglages monté à fond l'exposition là je suis à 100 à 100 très bien et puis là je vais peindre c'est proche de ce que j'avais avant donc ça change rien là dessus puisque j'ai pas de gpu activé et si je prends ici les défauts de la même manière c'est fluide j'ai pas de j'ai pas de soucis particuliers je vais faire terminer je vais faire initialiser et là si je zoom à l'intérieur moi c'est comme avant ça fait à peu près la même chose maintenant je vais activer gpu édition préférence et je vais demander d'utiliser le processeur graphique et là je vais prendre un pinceau de retouche c'est là si on va voir si tout va bien et là c'est utilisable sans aucun problème c'est même plus fluide que l'autre mode et de la même manière si je prends ici la correction des défauts c'est tout à fait utilisable comme l'autre donc ça c'est très bien et si je fais un zoom dedans là c'est un peu plus rapide quand même que l'autre ça va plus vite donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt pas mal puisque je vais pouvoir utiliser l'accélération gpu et ça va me fluidifier un peu tout ça tandis qu'avant comme c'était mon processeur qui bossait c'était un peu plus lent qu'avec une bonne utilisation du gpu alors ma carte vous l'avez vu un édition préférence c'est pas une carte de hard code gamer donc c'est pas le top mais c'est déjà une bonne carte donc là je suis très content de pouvoir l'utiliser voilà mais écoutez on va s'arrêter là donc j'aurais tendance à dire que sur l'aspect performance l'essai est transformé pour moi ça va vraiment aller un peu plus vite me fluidifier un peu tout ça et je suis plutôt content du résultat voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501